Musique Bonsoir les amis, un avertissement d'abord, j'espère que vous avez vu l'émission d'hier soir. J'espère que vous avez vu l'émission d'hier soir, parce que c'était une émission exceptionnelle. Bonne nouvelle si vous l'avez raté, il y a le replay, comme on dit, vous pouvez le trouver en replay sur France Télévise. Sur internet, je sais que même certains ne regardent qu'en replay cette émission, notamment pour des raisons d'horreur. Donc en tout cas, j'espère que vous avez partagé ce chouette moment avec nous. Vous la reverrez, on va en reparler d'ailleurs, puisque notre champion est toujours là. Ce soir, on joue avec Alexandre de Talence, en Gironde. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Samuel. Bon retour, voici Anne-Marie de Caen, dans le Calvados, qui revient jouer avec nous. Bonsoir Samuel. Bonsoir Anne-Marie. Première fois de Frédéric, on va être encore plus sympa avec Frédéric. Bonsoir Samuel. Frédéric, il vient de Paris. Et voici Isabelle qui a fait cette belle partie. On ne se kiffe plus Isabelle, et c'est très bien, j'en suis très content. Isabelle de Marseille. Alors Isabelle a assez naturellement le sourire, mais encore un tout petit peu plus ce soir, je trouve. Bah c'est oui. Bah oui. Bah oui. Isabelle connaît ce jeu, Alexandre Anne-Marie Frédéric, et ils savent que faire tomber une cagnotte ici, ça n'arrive pas souvent. C'est le jeu le plus difficile, qu'il soit, en France en tout cas, voilà. Peut-être qu'à l'étranger, il y a des jeux encore plus compliqués. Je ne sais pas. Mais celui-ci, il est coton quand même. Et donc je vous rappelais hier à la fin de l'émission, combien il est parfois difficile de passer une manche. Parfois on est très content déjà de passer une manche. Mais d'arriver à la victoire, et d'enchaîner les victoires Isabelle, et de faire tomber une cagnotte, ça n'arrive pas souvent. Non, et j'ai encore du mal à... A réaliser ? Oui. Ne réalisez pas. Ne réalisez pas. Restez concentré sur la suite. Parce que Isabelle nous a fait un petit cadeau hier, c'est qu'après avoir gagné la cagnotte de 24 700 euros, ping, eh bien elle a accepté de rester avec nous. Avec cette nouvelle règle qu'on a changée il y a un petit moment déjà, maintenant on ne s'arrête plus à la cagnotte ici, on peut aller au-delà, et garder nos grands champions, nos grandes championnes, si elle le souhaite bien sûr, avec 500 euros en plus à chaque nouvelle victoire Isabelle. Donc ce sera en plus bien sûr la cagnotte, elle est pour vous. Bravo Isabelle. Merci. C'est un petit club, les vainqueurs de cagnotte. Bravo. Anne-Marie, Alexandre, faisons connaissance ou refaisons connaissance ? Frédéric, c'est sa première fois je crois. Absolument. Alors je vous souhaite un beau parcours Frédéric ici. Merci. Et vous avez un parcours déjà qui est intéressant, parce que vous êtes avocat de formation. Oui. Et puis il y a eu une deuxième vie professionnelle dans le domaine de l'art. Absolument. Voilà, vous vous êtes réinventé professionnellement, vous avez fait plusieurs choses, vous avez notamment je crois géré la carrière de plusieurs artistes de street art. Des artistes, oui. Oui, sur la scène parisienne en particulier. Et puis j'ai représenté aussi des artistes étrangers qui venaient performer à Paris. Et par extension, j'ai créé un événement. Et à la suite de ça, j'ai intégré une société, une start-up qui œuvre dans la blockchain Web3 et qui a pour ambition de donner des produits et services pour les créateurs, les artistes d'une manière générale. Toujours dans le domaine de l'art. Absolument. Et alors à un moment je crois qu'il y a une rencontre avec le street art, vous découvrez le street art. Très jeune. Dans les années 80, la rencontre de Jérôme Ménager et Mystique. On est au début de ce mouvement-là. Au tout début, oui. En France, oui, en tout cas, oui, au début. C'est ça, oui. Donc un choc visuel qu'il se passe quelque chose. Absolument. Et du coup vous changez de vie, quoi. Oui. Bon. C'est un joli parcours. Et joli parcours, je l'espère, Frédéric aussi. Je vous remercie. A tout de suite. On se retrouve pour la première question dans un instant. Comment ça va Anne-Marie ? Ça va bien. Vous avez fait bon voyage pour arriver jusqu'à l'île. Très bien, oui. Je dis ça parce qu'Anne-Marie, elle aime bien, alors certains aiment les voyages organisés. Je suis venue en voiture, là. Ah bon, ça va. Mais Anne-Marie, elle aime bien les voyages désorganisés. Alors qu'elle aime bien participer à des voyages organisés, mais elle les désorganise de l'intérieur un petit peu. C'est ça, Anne-Marie ? Parce que parfois vous perdez un petit peu, vous perdez le groupe. C'est-à-dire que je perds les autres, oui. Notamment parce que vous aimez la photographie. Voilà, c'est à cause de ça. Donc du coup, vous prenez votre temps. Plus personne. Ah, plus personne. Vous les retrouvez ? Oui ? Heureusement, je les retrouve. Oui. C'est drôle. Oui, oui. Bon, ici, on ne vous perdra pas, Anne-Marie. On va de là à là. Oui, ça ira. À là. Sans photo, je ne prendrai pas de photo. En plus, il n'y a pas d'appareil photo pour nous distraire. Bon retour, Anne-Marie. Merci. Et merci beaucoup d'être là. Alexandre, comment ça va ? Très bien, merci. Amateur de stand-up. Oui, j'aime bien, effectivement. Stand-up, est-ce que ma définition est correcte ? C'est un spectacle humoristique incarné par une personne en direct devant un public. On peut dire ça comme ça, ça va ? Oui, c'est ça. C'est moderne. C'est à la fois de la vie quotidienne, à la fois des sujets de société. Ça permet de rigoler entre amis. Moi, j'aime bien. Et on a sans arrêt de nouveaux artistes, d'ailleurs. Oui, il y a des nouveaux artistes qui sont révélés sur des petites scènes, puis après qui grandissent. Est-ce que du coup, les réseaux sociaux aujourd'hui facilitent l'émergence de nouveaux talents humoristiques ? Oui, absolument. Il y en a qui commencent à publier un peu sur les réseaux sociaux. Et puis après, quand ils se font connaître, ils arrivent un peu dans les salles. Vous, il y a un artiste, un humoriste que vous aimez en particulier ? Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, j'aime bien Blanche Gardin. J'aime bien Hakim Gemili. Il y en a plein. Et vous-même, avec son nom ? Non, je n'ai pas ce talent. Sûr ? Certains. Je ne sais pas. En tout cas, merci de revenir jouer avec nous. Merci. Bonne chance à tous les quatre. Et le conseil que je donne toujours, notamment au nouveau Frédéric, c'est qu'à la moindre idée, bien évidemment, vous buzzer. Ça va trop vite. Vous n'avez pas le temps d'hésiter. Bonne première manche. Voici les neuf points gagnants. Allumons les buzzers d'Alexandre, d'Anne-Marie et de Frédéric, d'Isabelle. La première question vaut un point. Vous savez, au début, c'est un, deux, trois. En 1986, quelle princesse est propulsée, Isabelle ? Les Didis ? Non. En tête, Alexandre. Stéphanie de Monaco. Oui, c'était ça. Bonne réponse. En tête de quoi ? Des hippies parades. C'est intéressant. Avec la chanson « Ouragan ». Et ça, c'est intéressant, d'ailleurs, parce que parfois, dans les questions, notamment face à face, on peut chercher le titre de cette chanson de Séphanie de Monaco et souvent, on me propose « Comme un ouragan ». Et la chanson s'appelle « Ouragan ». Vous savez quoi ? Je vais vous remettre la chanson dans la tête. Non, non. J'ai une moitié d'anecdote en tête, c'est pas terrible. Je crois que cette chanson avait été proposée à une autre chanteuse qui l'avait refusée. Voilà. Et tu dois s'en ouvrir les doigts. Et on me le souffle. Je crois que c'est juste, je crois que c'est Jeanne Mas. Je crois que la chanson avait été proposée à Jeanne Mas, elle avait refusée. Et puis, ça avait été le succès que l'on sait. Alexandre aime beaucoup Stéphanie de Monaco. Oui. Un point, Alexandre. Bien joué. Quel synonyme pour deux points, c'est de la botanique de Ginésée, désigne l'ensemble des pièces femelles, Isabelle ? La corolle. Non. D'une, Alexandre encore ? Le pistil. D'une fleur. C'est le pistil. Bien joué. Bataille de l'oseur. Alexandre réussit à reprendre la main et elle me donne la bonne réponse qui est encore mieux. Pistil 2 et 1, 3. Trois points sur cette question d'architecture. En janvier 2022, quel architecte espagnol et notamment réalisé de Marie ? Beaufil. Oh, c'est beau ça. Alors, Ricardo Beaufil, bien joué. Bravo Anne-Marie. Donc, espagnol, disais-je, et Anne-Marie, ça lui a suffi, ayant notamment réalisé en France les espaces d'Abraxa, Sanoisi-le-Grand et le grand quartier Antigone à Montpellier. C'est lui, c'est Beaufil qui fait ça. C'était un, 82 ans. Anne-Marie, 3 points. Comment appelle-t-on les élections au cours desquelles les Français et les... Je les dis, Anne-Marie. Les législatives. Les députés, oui. Alors, je n'avais pas dit député. J'avais commencé à prononcer le D de députés. Et puis, bravo, Anne-Marie. Les députés de l'Assemblée, les législatives. Anne-Marie, ça fait ? Quatre. Un peu de cinéma. On cherche un festival. Un festival de cinéma international créé en 1932 qui a pour principale récompense le Lion d'Or. Anne-Marie. Festival de Berlin. Alors ? La Mostra de Venise. Oui. Je me suis trompée. Frédéric voulait me le proposer. Absolument. Alexandre voulait me le proposer. Moi aussi. Oui. Anne-Marie a fourché et est partie vers l'Ours de Berlin. Et c'était le Lion d'Or de Venise. Belle bataille de buzzer. Vous jouez très vite tous les quatre. C'est la Mostra, bien sûr. La Mostra de Venise. Le festival international du film de Venise avec le Lion d'Or. Mythologie. Dans la mythologie grecque, quel silène qui défia Apollon dans un tournoi musical est considéré comme l'inventeur de la flûte ? Isabelle. Pan. C'est pas fou. C'est pas fou. Anne-Marie. Comment ? Syrinx ? Non. L'inventeur de la flûte, il défia Apollon dans un tournoi musical. C'est un silène. C'est... Moi, je ne l'avais pas. Bravo à ceux qui l'avaient à la maison. Martias. Martias avec un S. Anne-Marie, ça vous parle. Bravo. Sport depuis 1967. Comment appelle-t-on la grande finale professionnelle du football américain ? Le Super Bowl. Le fameux Super Bowl, exactement, aux Etats-Unis. Qui est de plus en plus regardé en français. Super Bowl. C'est un spectacle. C'est ça. Il y a le côté sport, puis il y a le côté grand spectacle. Qui était à Chanteux ? C'était... Rihanna. Rihanna, la dernière fois qu'il avait donné son show. C'est assez incroyable, quoi. Alors, de plus en plus, on regarde en France, malgré l'horreur, parce que pour nous, c'est quand même au milieu de la nuit. Sinon, au petit matin. Isabelle, un point de plus. Quelle soupe de poisson. Frédéric. Oui, Abbesse. Pas celle-ci. Et Alexandre. La bisque. Non plus. Et Anne-Marie. La côte Riyad. Non plus. Et là, Isabelle attend. Dont le bouillon est lié avec de l'aïoli, est associé à la ville de Sète, lorsqu'elle est préparée avec de la lotte. Cette soupe de poisson, c'est... Ah non. Non, la soubrossade. Non. Avec un B. La bourride. Ah, la bourride. La bourride. Avec de la lotte. Ça doit être très, très bon. Quel théoricien et révolutionnaire français mort en 1881, surnommé l'enfermé, passa à Anne-Marie Blanqui. Oh, bravo, Anne-Marie. Pourquoi l'enfermé ? Parce qu'il passa 36 ans de sa vie en prison. Donc, Blanqui Auguste. Auguste Blanqui, surnommé l'enfermé. Anne-Marie, vous êtes déjà à 7 points. Vous êtes déjà à 7 points. Regardez ceci. De quelle espèce est ce... Oh, il n'est pas beau. Oui, Isabelle. Un crapaud. Buffle. Buffle. Oh, oui, 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 buffle. J'allais dire précisé. Isabelle a senti que j'allais demander de préciser. Elle me connaît par cœur. C'est la sixième émission où elle me voit raconter mes histoires. J'allais demander à Isabelle de préciser. On va garder l'image parce qu'il n'est vraiment pas beau. Oh, il est énorme. Alors, la question, de quelle espèce est ce spécimen de crapaud ? Donc, crapaud ne me suffisait pas. De grande taille, découvert en Australie, où il a été introduit en 1935 et dont le nom courant évoque un bovidé. Et j'ai une petite info. Donc, le crapaud buffle, et que vous en doutez peut-être, est le plus gros crapaud du monde. Un spécimen trouvé récemment mesurait plus de 38 cm de long et pesait près de 2,7 kg. C'est quelque chose. On va enlever l'image parce qu'il n'est vraiment pas beau. Isabelle, bravo. Littérature. À quel écrivain français, né en 1961, doit-on les thrillers ? Le vol des cigognes, Alexandre, Chatham ? Frédéric, il a enfin réussi à prendre la main depuis tout à l'heure, je le dois abuser. Mais ça va tellement vite. Les habitués, vous en êtes... Je ne suis pas fini. Non, mais ça joue très, très vite ce soir. On est d'accord, Anne-Marie ? Vous êtes tous les quatre sur toutes les questions. Frédéric a enfin réussi à prendre la main et me donnait Jean-Christophe Granger, bravo, le vol des cigognes. J'allais évoquer l'Empire des loups également. Frédéric, compteur débloqué, bravo. Là, ce soir, pour placer une réponse, c'est compliqué. Santé, médecine, quelle affection de la main devant son nom à un chirurgien français ? Ce qui caractérise par une flexion irréductible de certains doigts vers la paume. Comment s'appelle cette affection, cette maladie ? Donc, ça vient d'un chirurgien français. C'est une flexion irréductible. Anne-Marie ? La maladie du puitrin. Oh, c'est beau. Vous êtes qualifiés, Anne-Marie. La maladie de du puitrin, exactement, exactement, exactement. Anne-Marie, bravo. Vous êtes sortis de cette première manche très disputée. On se retrouve au 4 à la suite. Maladie de du puitrin, exactement. C'est très serré. 4 points pour Isabelle, 3 points pour Alexandre Frédéric, 2 points. Il vient de débloquer son compteur. Pour 2 points à chaque bonne réponse, à partir de maintenant, dites-moi quel nom du latin signifiant milieu donne-t-on à la droite passant par le... Isabelle ? La médiane. Bonne réponse, c'est la médiane. Bataille de buzzer remportée par Isabelle. Isabelle, on est d'accord que ça va très très vite ce soir ? Oui. Plus vite que d'habitude ? Oui. Passant par le sommet d'un triangle, par le milieu du côté opposé, c'est la médiane, oui. Selon les règles artistiques de l'ancienne Égypte, de quelle façon représenter... Frédéric ? Profil. Ah, il l'a vu arriver. Bien joué, Frédéric. Frédéric, il a dit, puisque ça joue vite, je vais jouer. Encore plus vite. Je vais répondre encore plus vite. Ouais. De quelle façon représentait-on le visage des personnages sur les bas-reliefs de profil ? Bien joué. En France, quel sommet du massif central culmine Isabelle ? Le puits de Dôme ? Non. Alexandre ? Le puits de Sensi ? Bonne réponse. 1885 mètres pour le puits de Sensi dans les Monts d'Or. Bien joué. Quel animateur de télévision est le présentateur de... Frédéric ? Ça me le tienne. Oh, ça me fait plaisir, mais non. De l'émission Fort Boyard. Olivier Mine. Ah bah oui, Fort Boyard et Olivier Mine. Bien joué. Ça a vu vite. J'ai participé, mais je ne l'ai pas présenté. Et un coucou à l'ami Olivier. Un point. Et Isabelle est qualifiée pour un sixième 4 à la suite d'affilée. Musique. En 73, dans quelles chansons ? Pierre Vassilu. Isabelle ? Qui c'est celui-là ? Qui c'est celui-là ? Complètement toqué. Ce mec-là. Ce mec-là. Bonne réponse. Complètement gaga. Alors les plus jeunes qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils racontent ? On écoute un petit extrait. Vous avez découvert un univers, celui de Pierre Vassilu. C'était très sympa. Qui c'est celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Et puis ça va gagne, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. C'était bien ça. C'est une reprise de France. D'une chanson brésilienne. Exactement. Isabelle, vous l'avez. C'est très serré. 5, 4. Tous les 4, vous méritiez ce soir d'aller en deuxième manche parce que le niveau est excellent. Mais il ne me reste plus qu'une place. Quelle bande d'étoffe, ou de cuir d'ailleurs, est portée en diagonale sur la poitrine ? Oui, Frédéric. Une bandoulière. Il a réussi à prendre la main sur Alexandre, oui, pour soutenir un sac. Bandoulière. Attention Alexandre, parce que Frédéric n'est qu'à une bonne réponse, et vous à deux, de la deuxième manche. Question sport. En 2006, quel entraîneur dirige les séances de travail de Laure Manodou dans Alexandre ? Philippe Lucas. Et la bonne réponse qui font trois, vous êtes au même niveau tous les deux. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. L'entraîneur de Laure Manodou, Philippe Lucas. Tout va se jouer sans doute sur cette question de littérature. Quel personnage de la comédia d'El Arte, portant un costume bigarré, Alexandre a été le plus rapide, Arlequin, et se qualifie sur le fil. Ah, c'est dommage, Frédéric. Au football, on appelle ça une poule de la mort. C'est quand toutes les équipes sont super fortes, et qu'on ne veut pas tomber dans cette poule, et bien, Frédéric, vous êtes tombé à bonsoir. Je reviendrai. Il y avait un superbe niveau, on a eu très peu de questions, on n'a pas trouvé la réponse, ça a joué très, très, très vite. Bravo pour cette première fois, Frédéric. Merci. A bientôt. A bientôt. Et un cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 euros, pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Attention, message important, notez bien dans vos agendas, question pour un champion, change d'horaire, à partir du 4 septembre, du lundi au vendredi, votre beau jeu commencera à 18h10. Faites passer l'info, prévenez tout le monde. Une très belle question pour gagner maintenant 2500 euros par mois pendant un an. Et si vous avez vu l'émission d'hier, vous avez la réponse parce qu'on en a parlé avec une candidate. Comment s'appelait la troupe qui entourait Michel Fugin entre 72 et 77 ? 1, le Big Bazaar. 2, le Big Bang. 32, 43, le téléphone. Ça marche très bien, c'est très très simple. Ou par SMS. 1, le Big Bazaar. 2, le Big Bang. Que vous envoyez aux 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 2500 euros x 12. Alexandre, ça c'est fait. Isabelle joue un 6e 4 à la suite dans un instant. C'est Anne-Marie qui va choisir la première. Et je vous présente maintenant les thèmes. Voici pour vous, et pour vous à la maison, nos thèmes du 4 à la suite de ce mercredi 30 août. Les havrais célèbres. Ils ont fait des choses incroyables, ils sont célèbres. Ils, elles ont tous en commun d'être nés au Havre. Autour du cadran solaire. Autour du cadran solaire. Ok. Dans la peau d'un homme. Et là, on va vous donner une petite précision, parce que vous allez voir, en fait, c'est un thème de cinéma. Ce questionnaire porte sur des films dans lesquels les personnages féminins se travestissent en hommes. Personnages féminins qui se travestissent en hommes, c'est du cinéma. D'où ce thème dans la peau d'un homme. Et pas d'explication sur le thème mystère, bien sûr, sinon c'est pas un thème mystère. Anne-Marie hésite. Oui. Anne-Marie hésite peut-être entre, je dirais les Havre et célèbres et autour du cadran solaire. Oui, je sais pas ce que, évidemment, ce que ça cache, le cadran solaire. C'est vrai que c'est un peu mystérieux. Bon, je vais prendre au tour du cadran solaire. Venez, Anne-Marie. Oui, c'est un peu mystérieux. Moi, je me dis que quand c'est un peu mystérieux comme ça, c'est que c'est très général. Vous voyez, ça va partir... Oui, oui, dans tous les sens. Dans tous les sens. Mais c'est bien quand ça parle en tous les sens. Oui, oui. Anne-Marie, bravo pour la qualification. On essaie de faire le meilleur score possible. Autour du cadran solaire. Prête ? Oui. Allez, bon 4 à la suite. Top ! Quelle expression latine extraite des hôtes d'aura signifiant « cueille le jour » ? Carpe diem. En 2008, quel artiste de son vrai nom ? Benjamin Vautier. Inscrit en lettres blanches sur fond noir ou une devise sur un cadran du village de Coaraz dans le midi ? Benjamin Vautier. Je sais pas. Sur la cathédrale de quelle ville du Pas-de-Calais peuplée d'Odo Marois ? A-t-on aménager un cadran solaire se développerant sur plus de 15 mètres de... Saint-Omer. Dans quel château du Val-d'Oise, le musée national de la Renaissance, conserve-t-il plusieurs cadrans solaires portatifs ? Château du Val-d'Oise. Voilà, chantilly. Dans un album de Goscinny et Ulierzo paru en 1976, quel Gaulois, Gaulois compère d'Astérix, conçoit un cadran ? Quels officiers publics et ministériels chargés notamment d'authentifier les testaments ont pour emblème un cadran solaire à plusieurs faces ? Qu'est-ce qui authentifie les testaments, à votre avis ? Les officiers publics qui... Notaires ? Oui ! Vous y pensiez ? Oui. Oh, vous l'aviez, vous l'aviez, vous l'aviez. Et en fait, l'emblème des notaires, moi je ne savais pas. Oui, non, mais moi non plus, mais par déduction. Oui, c'est ça. En fait, oui, on met des petits indices au-delà du cadran. Oui, oui. Notamment, une des missions du notaire, c'est d'authentifier les testaments. Oui, oui, mais il ne faut pas hésiter, comme vous le dites, il ne faut pas hésiter. Elle l'avait ? Un petit peu, un petit peu. Obélix, très bien. Ça sent. J'ai trois bonnes réponses. Parce que vous me donnez Obélix, le coup de père d'Astérix, vous me donnez Saint-Omer, sur la cathédrale de quelle ville du Pas-de-Calais a-t-on aménagé un cadran solaire se développant sur plus de 15 mètres de largeur ? Et on apprend... C'est les habitants qui m'aident. C'est les odomarois. Oui, c'est les habitants qui m'aident. Et Carpe Diem cueille le jour. Pourquoi ? Parce que cette citation latine figure parfois sur les cadrans solaires. En fait, vous connaissez cet artiste. C'est très graphique, ce qu'il fait. Et l'indice important, c'était son nom, puisque à l'état civil, c'est Benjamin Vautier. Et son nom d'artiste, c'est... Ben. Ben. Oui, Ben. Oui, oui, d'accord. Les écritures, tout ça. Et le château du Val-d'Oise que nous cherchions, qui abrite le musée national de la Renaissance, qui conserve justement plusieurs cadrans solaires portatifs, c'est le château des coins. Anne-Marie, ce n'est pas forcément terminé. Oui, je sais. Ah, je le savais. Merci, Anne-Marie. C'est mal payé. Anne-Marie méritait au moins deux points. Mais ça n'est pas forcément terminé. Isabelle, et c'est parti pour le sixième. Quatre à la suite d'affilée. Je vous sens un peu dubitatif, Isabelle. Ben, oui. Les Havrets célèbres. Dans la peau d'un homme. On est sur du cinéma, sur des films où les personnages féminins se travestissent en hommes. Et le thème mystère. Je ne connais pas beaucoup de Havrets, mais s'ils sont célèbres, peut-être que je sais ce pourquoi ils sont célèbres. Le cinéma, vous aimez le cinéma ? Oui, mais là, je n'ai aucune idée, aucun rôle qui me vient en tête. Ben, on va aller avec les Havrets célèbres. Allez, allons voir les Havrets et Havraises. Oui, je pense. J'imagine. J'imagine. Je pense. C'est parti. Oui, ce que se dit Isabelle est juste. S'ils sont célèbres, c'est que... C'est ça. Voilà. Les petits indices se met de ci, de là pour les trouver. Une bonne réponse, Isabelle. Vous êtes toujours avec nous. Deux, trois, quatre. C'est un sixième. Quatre à la suite d'affilée. qui nous emmène au face-à-face. Les Havrets célèbres, attention. Top. Quel homme de médias né au Havre et associé aux émissions On n'est pas couché, Les enfants de la télé, On est en direct. Rukier. À quel artiste avrait doit-on la gigantesque composition picturale La Fée électricité, exécutée pour l'exposition universelle de 1937 ? Qui a peint La Fée électricité ? Degas. Quel écrivain né au Havre en 1737 et l'auteur du roman Paul et Virginie, paru en 1788 ? Je ne sais plus. En 2019, quel navigateur natif du Havre remporte avec Yann Eliès la Transat Jacques Vabre dans la catégorie Imoca ? Jean Le Cam. Quel écrivain avrait, confondateur de Loulipo et l'auteur des romans Le Chien d'An et Zazie dans le métro ? Que non. Quel chef d'État français natif du Havre en fonction de 1954 à 1959 a été le second et dernier président de la 4ème République ? Oriole. Non, l'autre. Cotie. C'était Cotie. Un point, Isabelle. Je crois que c'est votre moins bon score de tous vos quatre à la suite. Anne-Marie ? Oui. Le fameux théorème de Samuel se vérifie. Anne-Marie, ça n'est pas terminé. Raymond Queneau, vous agissez dans le métro. Impeccable. Laurent Ruquier. Donc tout le monde est né au Havre. Est-ce que j'ai donné ? Oui. Cotie, je l'ai dit. Né au Havre. La Féélectricité. Immense tableau. Raoul Dufy. Dufy. Voilà, Dufy. Ça commençait par un D, mais ce n'était pas pareil. Oui. Donc né au Havre, comme cet écrivain qui a écrit Paul et Virginie. Je ne sais plus. Bernardin de Saint-Pierre. Bernardin de Saint-Pierre. Il y a Anne-Marie qui se dit, oh, j'aurais dû prendre des Havres célèbres. Bernardin de Saint-Pierre, Henri de son prénom. Et ça, c'est plus difficile. Navigateur natif du Havre. En 2019, il remporte avec Anne-Eliès la Transat Jacques Vabre dans la catégorie Imoca. Imoca, c'est les monocoques. C'est Charlie Dallin. Aucune idée. Isabelle, ça n'est pas terminé non plus. Allez-y. Merci. Anne-Marie est toujours avec nous. Et Alexandre se dit, j'ai un peu d'espace. J'ai un peu d'espace pour me qualifier directement. Soit avec ce thème cinéma dans la peau d'un homme. Ou le thème mystère ? Je vais plutôt prendre le thème mystère. Bonnet, Alexandre. Est-ce que vous êtes ce genre d'homme, Alexandre, quand vous avez des insomnies, à regarder des documentaires animaliers la nuit à la télé ? Pas forcément. Non, pas trop ? Non. Ça aurait été bien. Animaux et chaînes alimentaires. D'accord. Parfois, on se réveille la nuit, on a eu la télé, et puis on voit des animaux qui se mangent. Parfois, ils se mangent les uns les autres. Parfois, on voit ça. Animaux et chaînes alimentaires. Alexandre, une bonne réponse. Une bonne réponse. On va essayer. Ou plus. Attention. Top, quel verre ? Anélide, couramment appelé verre de terre, constituant beaucoup de milieux naturels, dans les régions arctiques, en se nourrissant en presque totalité de phoques, quel mammifère terrestre carnivore se situe au sommet de la chaîne alimentaire ? L'ours. Précisé. L'ours blanc. Quel terme, formé sur le préfixe latin signifiant « au-dessus », désigne un animal qui, dans son écosystème, est situé au sommet de la chaîne alimentaire ? Supra, je ne sais pas. Quel adjectif issu du grec signifiant « nourriture » qualifie le réseau d'organismes allant des producteurs primaires au plus haut échelon de la chaîne ? Quel terme désigne les êtres vivants, tel le ténia, qui puissent des substances qui leur sont nécessaires ? Donc, quel terme parfois associé à l'élément « zoo » désigne les organismes aquatiques qui constituent une ressource essentielle pour les animaux comme les baleines ? Du coup, on cherchait le plancton. Ah oui. Plancton. Deux points, Alexandre. Un peu écart. C'est l'enchaînement lombrique et ours. Blanc, du coup, ou polaire, puisqu'en fait, il me fallait préciser, puisqu'on était dans les régions arctiques, Alexandre a précisé sa première réponse qui était « ours » et ça fait deux. Les parasites, autre bonne réponse. Alors, je ne connaissais pas ce mot. On est là pour apprendre des choses aussi. Qui est « trophique ». Un réseau trophique. Quel adjectif issu du grec signifiant « nourriture » qualifie le réseau d'organismes allant des producteurs primaires au plus haut échelon de la chaîne ? Et on parle d'un réseau trophique. Quel terme ? On n'était pas loin, Alexandre. Formé sur le préfixe latin signifiant « au-dessus » désigne un animal qui, dans son écosystème, est situé au sommet de la chaîne alimentaire. Le superprédateur. D'accord. Je ne sais pas. Peut-être que, je ne sais pas, le grand requin blanc, par exemple, dans l'océan, est un superprédateur. Par exemple. Alexandre, on se retrouve au Face à Face. Bravo. Merci. Allez-y. Et l'homme, à sa manière, et hélas d'ailleurs pour certaines espèces menacées à travers le monde, est aussi un superprédateur. Anne-Marie est toujours là. Isabelle est toujours là. Il me reste une place pour cette partie-là, pour le Face à Face. On joue au jeu décisif. Les scores retombent à zéro. Voici les questions. La première qui arrive à deux points se qualifie. Voici la première image. Qui suis-je ? Héros d'une... Isabelle. Mandrake. Oh là 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 ! Un héros, un chapeau de magicien. J'allais dire héros d'une bande dessinée américaine. Mandrake. Isabelle a un point. Image. Que suis-je ? Préparation. Associo. Isabelle. Du coleslaw. 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 Oui, oui, oui. Eh bien, c'est encore une bonne réponse. Eh bien, j'ai faim. C'est malin. Deux questions, Isabelle. Bravo. C'est un sixième face-à-face qui vous attend. Anne-Marie, ça a été un plaisir. Oui, moi aussi. Le illustration de combien il est difficile de choisir le thème du 88. Anne-Marie, la prochaine fois, on ira encore plus loin. J'espère. Et j'espère que j'aurai le plaisir de rejouer avec vous. Voici un cadeau pour vous. Voyager en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mesbagages vous offrent ce lot de valises tendance. On retrouve Michel Fugin pour vous faire gagner, combien ? 2500 euros tous les mois pendant un an. Voici la question avec Michel Fugin. Comment s'appelait sa troupe, en fait, qui entourait le chanteur entre 72 et 77 ? Je sais que vous le savez. Est-ce que c'est un, le Big Bazaar, deux, le Big Bang, 32, 43, le téléphone, c'est super simple. Ou alors SMS, un ou deux, un Big Bazaar, deux Big Bang, que vous envoyez au 7, 10, 20. On tire en sort, parmi les bonnes réponses, 2500 euros à gagner tous les mois pendant un an. Isabelle joue pour une sixième victoire. Alexandre, ce soir pour une première. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous ce soir. Le face-à-face oppose Isabelle, Alexandre. Bonne chance pour le match. Alexandre, vous avez suivi les aventures d'Isabelle. Oui. Aventures qui se poursuivent. Cagnotte de 24 700 euros. C'est rarissime que la cagnotte tombe, vous savez, c'est tellement difficile. Hier, et c'est 500 euros à chaque nouvelle victoire. 500 euros de plus ce soir, sauf si Alexandre, bien sûr, remporte sa première victoire. Bonne chance à tous les deux. Merci. Certains pensent peut-être au dîner de ce soir. Vous êtes déjà en train d'imaginer ce que vous avez mangé. Gastronomie, dans un instant, c'est le thème de la première question. Après, les cadeaux. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. Gagnez un an d'abonnement au magazine Télestar Jeux et Télestar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté, sans avoir à lever le petit doigt. Les cadeaux pour le champion ou la championne. Au cœur du Sud-Aveyron, le 1837, résidence appart-hôtel 4 étoiles, vous accueille dans un cadre exceptionnel pour un week-end de détente. Donc, j'ai annoncé la gastronomie. Alexandre, gastronomie. Je prends la main. C'est gardé. Le face-à-face débute avec cette question. Quel est ? Top. Cette spécialité française que dans les mémoires de Pauline de Panj, un serviteur dépose sur un plateau tournant, se constitue un plat salé, simple, familial, servi chaud à la sortie du four. Confectionné en abaissant une pâte brisée sur laquelle on répand des morceaux de lard fumé. Je suis garni. Une quiche Lorraine. Oui. J'ai parlé d'une pâte brisée, de lard fumé, j'allais parler sans doute d'oeuf et de crème fraîche, la quiche Lorraine. Tarte originaire de la région Grand-Est, je suis une quiche Lorraine. Trois points. Géographie. Je garde la main. Indicez-vous. Top. Il. Il d'environ 15 km². Est-ce qu'on met l'île aux grenats en raison de la couleur de mon sable ? J'abrite les phares de Penmen et de la Pointe des Chats. Ayant. L'île d'Oléron. C'est pas la belle île d'Oléron. Top constitué au début du XXe siècle, le premier portonnier de France, que j'ai apprécié pour ma côte sauvage ainsi que pour mes... Oessant. C'est pas Oessant. Top. Mes plages dont celles dites des grands sables qui est l'une des rares plages convexes d'Europe. Il du... L'île d'Aix. Non. Top du Morbihan. Situé. L'île de Grois. Bien joué. Un indice Morbihan. Situé au large de Lorient, habité par les Groisillons. L'île de Grois. Bien joué avec ça. Oh trop bien. C'est la plage convexe. Ah. Parce qu'en fait, elle m'intriguait cette question. Je suis apprécié pour ma côte sauvage ainsi que pour mes plages dont celles dites des grands sables qui est une des rares plages convexes d'Europe. Du coup, je suis en train d'imaginer la plage. Donc, contrairement à l'habitude, qui n'est pas creusée au milieu mais exactement l'inverse, convexe. Ah, c'est beau comme tout. On a appris quelque chose. Et Alexandre a pris deux points. Sport. Je prends la main. Nous cherchons. Top. Un joueur de tennis. Né en 72 à Tahiti, j'ai réussi l'exploit de battre 17 champions ayant été numéro 1 mondial de Jimmy Connors à Roger Federer en battant par Boris Baker. Possédant un style atypique, une grande intelligence tactique, j'ai marqué l'histoire par ma longévité en participant à un 69 tournois. Michael Chang. C'est pas Chang. Top du grand chelème. Joueur français surnommé Fabulous Fab. Fabrice Santoro. Bien joué. Le Fab, c'est Fabrice Santoro. C'est un joueur étonnant, d'abord qui a une immense carrière, grande longévité, qui est restée à haut niveau très longtemps et qui a la particularité d'avoir battu, en fait, quasiment tous les numéros 1, c'est incroyable, donc de Jimmy Connors à Roger Federer. 644 matchs jusqu'à sa retraite prise en 2010. Immense Fabrice Santoro. Et encore deux points, Alexandre. Littérature, Isabelle. Je garde la main. Quel est ce roman dont le personnage principal est désigné dès la première phrase de l'oeuvre par les mots vieux carriques ? En référence à son manteau, je débute dans une étude de la vue Vivienne de Paris. Ah non. Euh... Non, non, non. Top. Publié par Balzac en 1830 de Jemais en scène un vieux militaire laissé pour mort sur le champ de bataille. Le colonel Chabert. Ah, Balzac, vieux militaire, bravo. La rue Vivienne pouvait mettre peut-être sur la piste de l'univers de Balzac, peut-être. Vous y pensiez déjà ? Non. Non. Qui tente de reprendre, donc je reviens au colonel Chabert, de reprendre sa place auprès de sa femme après 10 ans d'absence. Romand appartenant à la comédie humaine, bien sûr, puisque nous sommes chez Balzac. Et 3 points pour Alexandre, Alexandre bien joué. Et il a la main. Botanique. Je laisse la main. Oui. Isabelle. Top, plante médecinelle, également appelée Thé de France ou Céline. Je suis caractérisé par des tiges velues à section 4 et qui montent jusqu'à environ 1 mètre de haut et par de petites fleurs. Ah, la sauge. C'est pas la sauge. Top, Blanchâtre. Attirant les abeilles, je suis reconnaissable à mes feuilles aux nombreuses nervures apparentes qui dégagent une senteur citronnée quand on les froisse. Plante avec laquelle des religieux fabriquèrent une eau calmante. La verveine. C'est pas la verveine. Et top, Alexandre. Citronnelle. C'est la citronnée. Ou si vous aviez mélisse à la maison, mélisse officinale citronnelle, mélisse citronnelle citronnade était même acceptée. Un point important, Alexandre. Vous rentrez dans la zone des 8. Isabelle, il faut mettre des points. Et vous avez la main. Ça tombe bien. Ar. Oui, je vais garder la main. Top, femme, peintre. Né à Pittsburgh en 1844, je m'éteins en 1926 au Ménil Thérybus dans l'Oise. Me fixant à Paris après les études d'art, je rencontre deux gars qui me fait exposer avec les impressionnistes. Également pasteliste et dessinatrice, j'adopte une palette lumineuse et traite de préférence des scènes de maternité et de femmes dans leur intérieur. Artiste ayant contribué à la diffusion de l'impressionnisme aux Etats-Unis, Marie de son prénom, Cassatt. Marie Cassatt. Si vous l'aviez, bravo. La main change, elle est pour Alexandre. Santé médecine. Je laisse la main. Ok. Top, organe, drainé par la veine porte, pesant environ 150 grammes, je fais office de réservoir de sang qui peut être injecté dans la circulation en cas de besoin. Située dans la partie gauche de l'abdomen, ma principale fonction est la destruction des globules rouges vieillis, mais je joue aussi un rôle dans l'immunité. Organe. La rate. Ah oui. Est-ce que tu es de médecine ? Non, mais va faire mes médecins. Organe, je la salue, elle s'appelle Nathan. Natalia. Natalia, bravo. Organe produisant les pigments biliaires, la rate. J'étais associée dans la médecine ancienne à la mélancolie. On pensait que c'était le siège de la mélancolie, des tourments un petit peu la rate, qui parfois se dilate. 11, Alexandre. Isabelle, il faut mettre des points. Histoire. Je vais garder la main. Top, peuple germanique, d'origine scandinave, dont le nom vient du latin signifiant les grands, mais membre établi à l'origine sur les rives de la Baltique. Les Visigoths. Ce n'est pas les Visigoths. Top, émigré vers le Maine pour fonder un royaume, étant installé avec l'aide du général Aestus dans l'est de la Gaule, à la suite de l'invasion des Huns en 437, j'ai notamment été dirigé par le roi Gondobot. Les Ostrogoths. Les Ostrogoths. Ce n'est pas les Ostrogoths. Top. Ayant donné son nom à la Bourgogne. Les Burgondes. Il manquait un point, Alexandre. Mais c'est un point important. Les Burgondes, c'est la bonne réponse. Et voici notre nouveau champion. Et la fin d'une belle histoire. On était avec Michel Fuguin tout à l'heure. Isabelle, à nouveau, je vous ai félicité hier, je le refais. Merci. C'est fini et ce n'est pas fini, puisque Isabelle a gagné cette belle cagnotte hier, mais on la retrouve à question pour un super champion. On a aussi une belle cagnotte. Oui, il faut y aller aussi, parce qu'ils sont costauds ceux qui sont. Isabelle, de la part de toute l'équipe, vraiment, bravo. Alexandre, bravo. Match remporté et match remporté contre Isabelle, par ailleurs. Qui est très forte. Ça n'est pas rien. La cagnotte ne retombe pas à zéro. Elle commence à 10 000 euros chez nous. Alexandre, veut-il revenir et enchaîner les victoires comme Isabelle l'a fait ? Veut-il revenir demain pour tenter une deuxième victoire ? Cinq secondes. Qu'en dites-vous ? Samuel, on est bien avec vous, je reste. Super. Alexandre, à demain. Merci Isabelle. A très bientôt. On vous aura le samedi. Nous, on se retrouve avec Alexandre demain soir sur François. On a été là tout l'été. On sera là, bien sûr, à la rentrée et on en est très contents. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada